Attention, la vidéo que vous allez regarder comporte des scènes violentes, des propos troublants et voilà, c'est dégueulasse. Donc si vous êtes sensibles, eh bien, quittez cette vidéo. Bisous ! J'en profite aussi pour faire un petit coup de pub, un petit coup de pouce pour un pote qui se lance bouquiniste professionnel qui va vendre donc du coup des bouquins et autres goodies qui sont en rapport avec tout ce qu'on aime, le cinéma de genre, la bande dessinée, les trucs des années 80, 90, etc. Bref, des mad movies, des trucs de pipe, gadgets, des crados, enfin voilà, il vend un peu tous ces trucs-là qu'on kiffe. Voilà, donc vous pouvez retrouver sa boutique sur Vinted. Pour l'instant, elle n'est que là, il a énormément de produits, il a énormément de demandes et il met à jour très souvent. Il s'appelle Hannibal Lecter, t'as compris le jeu de mots, donc n'hésite pas à aller checker son Vinted, le lien est dans la description. Bonjour Cédra, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui sur la scène du cinéma d'horreur Underground. Il s'agit de August Underground, ou plus connu sous le nom de Hoot Souterrain. Personne ne dit Hoot Souterrain. Générique ? August Underground est un film de Fred Vogel de 2001, je vais pas y dire 2021, mais pas du tout, qui est un faux snuff movie, c'est-à-dire que c'est un film qui se prétend être une cassette qu'on a retrouvée, ou un DVD qu'on a retrouvée, putain je suis vieux, je parle comme un vieux. Les VHS, mais qui a des VHS ? C'est des VHS américaines, j'en avais pas des français sous la mer. Donc un snuff movie, ce sont des films qui sont censés filmer des vrais meurtres, là c'est pas des vrais meurtres, évidemment ce sont des vrais faux meurtres. Mais alors c'est quoi Rapidos le snuff movie ? Ce n'est autre que le fait de faire de la mort et de la souffrance un spectacle. Un peu comme quand à l'époque on faisait des jeux du cirque et qu'on brûlait des sorcières sur la place publique, elle l'avait bien cherché en même temps, hein ? D'ailleurs, saviez-vous que les exécutions en public ont été abolies en France en 1939 à peine ? C'est ouf non ? Moi je trouve ça ouf. Le dernier exécuté était Eugène Vaidman, un tueur en série, guillotiné à Versailles. Alors bon, je vous parle de ça, mais c'est pour vous parler d'un truc de fou. En fait, cette Eugène a été tuée devant les yeux ébahis de Christopher Dracula Lee. Christopher Lee quoi, qui a joué Dracula. Il avait 17 ans à l'époque et il témoigne de cela à la radio et je trouve cette anecdote juste incroyable. Nous sommes allés à Versailles. Il y avait une foule d'hommes, de femmes. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et tout d'un coup, je n'oublierai jamais. Voilà, la machine. Je savais qu'est-ce que c'était, c'était la veuve, la veuve rouge, la guillotine. Je dis, mon Dieu, je peux pas, je peux pas, je pars, je pars. Oh, tu peux pas, tu peux pas, tu peux rester ici. Et à ce moment-là, alors, les portes s'ouvraient du prison. Il est sorti, chemise blanc, pantalon, les mains ligotées, la chemise déchirée. Et puis, heureusement, j'ai pas vu. J'ai tourné la tête. J'ai entendu la descente de la lame. Et puis, l'autre, je crois que c'était Dobrecht, s'approchait de la tête, il l'a prise dans les mains. Et puis, quand j'en regardais de nouveau, le panier est parti et ils étaient en train de démonter la machine. Mais quelle expérience ! Parce qu'il ne criait pas, il ne disait rien du tout. C'était tellement vite. Dans son livre La Mort en Direct, Snuff Movies, Sarah Finger nous dit que les Snuff Movies sont des légendes urbaines. Et qu'ils n'existent donc pas vraiment. Car quel trou du cul irait filmer un meurtre pour se faire incriminer ensuite ? Qui a déjà vu un Snuff Movie, aussi un vrai ? Pas moi, en tout cas. Encore une fois, d'un point de vue personnel, je pense que ça existe, car l'homme est vraiment capable du pire. Et je me rappelle déjà qu'à l'époque de Roten, pour ceux qui ont connu ce site formidablement horrible, j'avais vu une exécution de Tchétchène pour dissuader l'ennemi, ça m'a profondément marqué. On le voit égorger la personne et mettre des coups de ranger dans le dos et ça fait le bruit de la gorge. Enfin, c'était dégueulasse. C'était juste dégueulasse. Et apparemment, sur le Darknet, il existerait des trucs de ouf. Mais là encore, je n'ai pas vérifié et je n'ai pas envie de le faire. Donc, je ne pourrais pas m'étendre plus sur le sujet quant à la véracité de ces dites vidéos de Snuff. Par contre, le côté légende urbaine est fort intéressant puisqu'on a clairement envie d'y croire. Et dans August Underground, c'est aussi ça qui fonctionne. C'est que c'est ultra réaliste et que du coup, on a fatalement envie d'y croire. Ça me fait penser à l'anecdote de Charlie Sheen qui avait contacté les autorités de police, croyant avoir vu un vrai Snuff Movie après avoir maté Guinée à pigues. Formidable. Bref, revenons à nos serial killers du dimanche. Donc, on suit deux sociopathes psychopathes qui tuent des gens et les séquestrent dans la cave. Il faut savoir que c'est le premier volume d'une trilogie. J'ai vu que celui-là pour l'instant. Je ne sais pas si je regarderai les deux autres parce que je trouve que celui-là se suffit à lui-même et que les deux autres ont l'air d'être juste celui-là en pire dans les scènes de torture et tout. Est-ce que j'ai envie de voir ça ? Je ne suis pas sûr. Donc, le film est un found footage, à savoir on a retrouvé la vidéo un peu comme Blair Witch. Sauf que c'est vachement plus dégueulasse. C'est filmé caméra sur l'épaule, mais c'est filmé avec le cul. Ça tremble de partout. Enfin, voilà, c'est vraiment filmé par des amateurs. Enfin, en tout cas, les personnages sont des amateurs. C'est pour rendre le truc 100% réaliste. Alors, c'est carrément réaliste pour le coup. C'est difficile de faire plus réaliste. Alors, cinématographiquement, je pense que c'est l'un des films les plus dégueulasses que j'ai pu voir dans ma vie. À savoir que c'est filmé avec le fion. Ça n'arrête pas de trembler, ça n'arrête pas de bouger. L'image est super granuleuse. Il y a des décalages, il y a des artefacts un peu de partout. C'est difficile. Donc, comme je vous disais, l'image est dégueulasse. Les dialogues sont vraiment mauvais. En plus, le sidekick Alan Peters avec qui il a scénarisé, avec Fred Vogel, ils ont scénarisé le film ensemble. Et lui, il n'arrête pas de se marrer à des blagues vraiment de merde. Et puis, il rigole tout le temps. Il a un rire super relou. Ça, ça n'arrête pas. Au final, si ça vous foutait la jarbe de regarder un film comme Blair Witch, alors ici, préparez le sac à vomi. Alors, je dis préparez le sac à vomi, pas uniquement avec les horreurs qu'il nous montre, mais aussi du fait que c'est mal filmé. Alors, narrativement, ça ne raconte pas grand chose. Si c'est le but du film, c'est raté. Alors, est-ce que le film a un vrai but ? Je ne sais pas s'il veut choquer, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment son but, mais en tout cas, ça fonctionne. Il n'est pas à recherche d'une esthétique, clairement pas. Le film s'affranchit de tout désir esthétique. On n'est pas devant un A24. Ça, c'est clair. Si tu prends le cinéma comme une recherche artistique, ce que c'est, le film est un film punk. C'est-à-dire que c'est Kratos, ça ne respecte aucune règle, on s'en bat les couilles de tout. Tout ce qu'on veut, c'est se faire plaisir et proposer une œuvre artistique. Et clairement, si on a assez de recul et qu'on a un regard un peu critique et qu'on est OK sur des œuvres artistiques un peu différentes, des œuvres qui choquent, clairement, c'est une œuvre artistique. Alors, bien sûr, au menu, on a de la torture, on a du caca, on a de la baise non consentie, on a tout en fait. Tout ce qui est abject, en fait, du caca, du pipi, on a tout. Une espèce de condensé d'horreur, finalement. Et le tout filmé de manière très réaliste. Alors, je pense que ce film est vachement plus dérangeant qu'un guinea pig, par exemple, où on voit de la torture, mais c'est quand même vachement mis en scène. Ici, le côté, le fond footage ajoute toujours plus de réalisme à ce qu'on regarde. Heureusement, si le film, tu le regardes tout seul, tu ne passes pas un bon moment, c'est un film à regarder entre copains, pour arriver à parler et un peu à débriefer en live. Enfin, voilà, à se dire, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, finalement ? Parce que c'est quand même extrêmement malaisant, et il faut arriver à exorciser un peu ce qu'on a en nous, et à dire, putain, alors là, c'est dégueulasse, là, j'aime bien, là, il y a une proposition, là, il va loin, là, il va passer loin de lui. Il faut vraiment qu'il ferme sa gueule, arriver à discuter entre copains, finalement, et à réagir en live, parce qu'on peut réagir en live. Parce qu'on ne va pas louper un moment narratif important, vu qu'il n'y en a pas, et que ce n'est pas le but, encore une fois, ce n'est pas une critique. Alors, je vous fais un petit résumé rapide du film, il va y avoir du spoil, évidemment, donc ça va prendre une minute, bouchez-vous les oreilles, ou je ne sais pas, petit résumé rapide. Le film commence directement avec un gars qui descend à sa cave, et on se rencontre très rapidement, qu'il est en train de torturer et séquestrer une nana. Et la séquestration dure longtemps, et ils vont prendre une femme en autostop et lui demander de montrer ses boobs contre de l'argent. Ils vont ensuite la tuer de sang-froid. Ils vont ensuite aller à un concert de métal où ils vont écouter du corne, et ça tourne mal, ils vont se faire la bagarre, et ils vont se faire vider par un videur. Parce qu'un videur, ça vide, c'est son métier. Ensuite, ils vont dans un champ, et un peu comme dans un épisode de strip-tease, ils font des trucs bizarres. Ils vont ensuite dans un abattoir où il y a des cochons pendus au plafond, tire-lui la queue ! Enfin, non, c'est pas ça. Ensuite, ils vont voir une statue du petit Jésus pour dire qu'ils ont péché. Ah là là, les propos blasphématoires, c'est pas possible, ça ! Ensuite, ils vont chez une vieille, ça tourne mal. Ensuite, ils vont dans une épicerie, genre de station essence, et pareil, ça tourne mal, ils foutent le bordel. Et ensuite, ils vont commencer à séquestrer des pauvres gens qui étaient là juste pour faire leur course. Puis après, ils vont se faire un petit tatouage au calme, avec des motifs tout à fait discutables. Par un tour habile de passe-passe, ils vont récupérer les tatoueurs, qui sont deux frères jumeaux, si je dis pas de bêtises, et il va séquestrer les deux. Ensuite, il y aura une scène avec deux prostituées, ou je sais pas, deux amis en tout cas, à lui, on sait pas trop ce qu'elles sont, qui vont se déshabiller et faire des bisous, fumer de la drogue, tout ça, et danser. C'est très très long. Et puis ensuite, on les retrouve en train de tuer ces dites nanas. Puis, une des nanas s'échappe, et c'est la fin du film, alors qu'ils sont en train de la courser. Ça finit sur un générique sans aucun bruit. T'es là, t'es dans ton malaise. Donc voilà, ça c'est August Underground, dans les grandes lignes. Après, voilà, il y a des longueurs sur, voilà, plus de longueurs sur la torture, plus de longueurs des moments avec les deux nanas, plus de longueurs dans le supermarché, voilà. C'est, on vit l'instant présent. Carpe diem. Je vais me le faire tatouer, je pense. Souvent, le problème avec ce genre de film, c'est que les gens disent, ouais, mais c'est quoi le but, à part de choquer. Mais, il n'y a pas de but à une oeuvre artistique. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un but à une oeuvre artistique ? Parce que là, le gars, il s'est dit, je vais faire un film de serial killer où on nous montre vraiment les trucs des serial killers sans faire des hors-champ et sans faire du chichi. Il n'y a pas de branlette intellectuelle. Là, on y va, cache pistache. Et ça, c'est plutôt honnête. Les gens qui jouent dans ce film ne sont pas payés. Ce ne sont pas des acteurs. Et pourtant, le jeu d'acteur est carrément crédible. Enfin, je veux dire, c'est quand même plutôt solide quand on regarde. Alors voilà, c'est difficile de s'éterniser sur ce genre de film. Moi, je trouve que c'est une oeuvre artistique en son genre. C'est un truc de niche, évidemment. C'est le cinéma extrême. C'est le cinéma d'horreur extrême. Il y aura toujours des gens pour dire qu'il faut être un taré pour regarder ça, un taré pour réaliser ce genre de trucs. Mais ces gens ont une étroitesse d'esprit incroyable, finalement. Il faut savoir... Alors, ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Clairement, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est choquant, oui. Mais il faut savoir choquer. Le fait de choquer, c'est aussi une proposition artistique. Et en fait, voilà, c'est ça. Ce film, il faut le prendre comme une proposition artistique choquante. Un peu comme a pu le faire Duchamp avec ses chiottes, ou Manzoni, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui faisait une boîte de merde, quoi. Tu vois, ça reste de l'art. Ça reste une proposition. À savoir où est ta sensibilité. Ne le regarde pas si tu es trop sensible. Et puis basta. Et puis sinon, si tu as envie de tester quelque chose, de sortir un peu de ta zone de confort de cinéphile, ben vas-y ! Regarde ça avec les copains, et puis après, tu me dormiras moins bien. Ça rime. Il y a un truc qui marche bien sur moi dans les films d'horreur, comme ça, c'est les films qui sont super trash, comme ça, et qui soit proposent une musique, en termes de générique, là c'est en termes de générique final, mais qui proposent soit une musique qui dénote énormément, comme dans Funny Games, j'en ai parlé souvent, soit qui ne proposent pas de son. Genre à la fin, il n'y a pas de musique. Tu restes là avec le générique, et puis tu fais... Qu'est-ce que je dois retenir de tout ça ? Allez, j'ai quelques fun facts pour vous. Fun facts. Fred Vogel, qui est le réalisateur de ce film, était professeur dans l'école de Tom Savigny, une école d'effets spéciaux, et puis c'est là, donc il s'est dit, ouais, bon, ben j'assure plutôt en effet spéciaux, en effet gore, bon, j'ai pas de sous, mais du coup, je vais miser sur le côté réaliste, en montrant un maximum de choses, et ça va être là mon point fort. Donc comme vous l'avez compris, il avait zéro budget pour ce film, et il s'est dit, du coup, bon, ben j'ai zéro budget, mais ça va peut-être me rapporter des sous, voilà, un peu comme un film genre Paranormal Activity, un Blair Witch, ce que tu veux, il va aller miser pour faire un buzz, gagner des sous, et réaliser un long métrage de film de zombies. Voilà, c'est son rêve, il l'a toujours pas fait, mais on espère qu'un jour, il y arrivera, et qu'il le fera. Ils vont au moment à un concert, et le groupe fait une cover de Korn. Et j'ai trouvé ça cool, parce que Korn, c'est les années lycées, et puis, c'était cool. Le DVD du film est introuvable, alors moi, je collectionne pas les DVD, mais j'ai vu ça, que le film se vend à 200 euros. La galette, le DVD, quoi. Super dur à trouver, donc ceux qui l'ont, vous avez une petite pièce de collection. Et pour le dernier fun fact, et celui-là c'est le plus mignon, la mère de Fred Vogel, qui est sa plus grande fan, évidemment, comme toutes les mamans, ou presque, a fait des bronies, pour les membres du film, et eux, ils les ont mixées, et ils se sont servis de ça pour faire la merde. Toute la merde qu'on a vu dans le film, qu'ils mangent et tout, c'est des bronies de maman. C'est formidable. Je m'étouffe, putain. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous parle d'autres films du cinéma underground d'horreur, et puis abonnez-vous, putain, la moitié, n'êtes pas abonné à ma chaîne. Qu'est-ce que vous attendez ? What ? J'espère aussi que vous aurez aimé le nouveau setup, alors qu'il n'est pas un nouveau setup, c'est juste que j'ai enlevé tous les posters qu'il y avait sur les murs, parce que j'en avais marre. Je suis en train de refaire un peu le truc. Voilà, et puis en plus, je filme avec un téléphone. Je change, je change, je tente des trucs. Je tente des trucs, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, on voit plus grand. C'est quand même... Vous êtes déjà parti, c'est ça ? Ok, je me casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.